Sous-titrage ST' 501 C'est l'argent du peuple congolais que Joseph Kabila utilise à des fins personnelles pour attirer le maximum de clients éparpillés à travers les territoires nationales. Et comme ça, ces partis donnent l'impression d'être un parti donc à base nationale. Mais en réalité, c'est une coquille vide. En Afrique, les partis politiques sont des coquilles vides. Il n'y a jamais de débat démocratique. C'est la chose du chef, c'est que le chef décide, c'est ce qui va être cessé. On répète à qui vous devez les entendre qu'il y a un accord de gouvernement et que cet accord doit être respecté. Mais un accord de gouvernement n'est pas supérieur à une constitution. C'est ce qu'ils doivent savoir. Et puis, tous les classiques du PPFD et du FSC, ils se réfèrent à cet accord que personne n'a déjà vu. Au PPFD, les militants ne connaissent pas cet accord. Chez Fatih, les militants ne connaissent pas cet accord. Le peuple, au nom de qui ils doivent diriger ces pays, personne ne connaît cet accord. Alors, ça devient donc des énucubrations. Ce ne sont pas des hommes qui veulent absolument que ces pays aillent de l'avant. S'ils veulent que ces pays aillent de l'avant, qu'ils sortent cet accord, que tout le monde le voit et qu'ils expliquent à la population pourquoi, au nom de quoi, cet accord doit être supérieur à la constitution du pays. Nous devons revoir le système politique. Nous devons revoir les constitutions africaines qui sont rédigées par des perroquets. Je sais qu'au Congo, par exemple, il y a un constitutionnaliste, le professeur André Mbata, qui dit non. La constitution, c'est comme la Bible. Ce n'est pas parce que l'homme pêche qu'il faut changer la Bible. C'est une mauvaise comparaison. La Bible reste la même, on ne la change pas. Mais la constitution, on la change. On réforme la constitution. La constitution doit être conçue comme quoi ? C'est comme le système de sécurité d'une maison. Dans le système de sécurité d'une maison, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui viennent voler dans votre maison et que vous n'arrivez pas à arrêter, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez modifier les dispositifs sécuritaires. C'est la même chose avec nos constitutions. Quand vous avez des chefs d'État qui violent la constitution de manière en toute impunité. Donc il faut revoir la constitution. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la constitution. Bonjour, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Merci de vous être branché. Très nombreux pour nous suivre comme chaque week-end dans notre émission Panorama d'Afrique. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique d'hier à nos jours. Urgence pour une alternative au monde politique importé et contre-productif au regard de notre culture première partie. Alors cette émission est possible avec la rédaction de votre serviteur Don Kayembe, avec M. Yves Le Donou depuis l'Europe en Belgique. Ensemble, nous allons découvrir notre invité du jour. Mais je tiens à vous signaler que cette émission passe sur 92.1 sur la bande FM de Bruxelles et également sur www.abdc.net sur notre website. Ainsi donc, je voudrais bien vous présenter notre invité du jour. Je parle de M. Mayoyo Bitumba Tipo-Tipo. Celui-ci, comme je le disais, c'est un membre de la diaspora congolaise de la RDC en Belgique et il vit depuis 1991. Il est licencié de l'Université de Lubumbashi. Double licencié, je pourrais dire, en langue et littérature française ainsi que langue et littérature anglaise depuis 1984. Il est également détenteur d'une maîtrise en coopération et développement de l'Université libre de Bruxelles depuis 1994, c'est-à-dire dix ans après qu'il ait été double licencié chez nous en RDC. M. Mayoyo, il est écrivain et fonctionnaire international. Comme écrivain, il est l'auteur d'une trilogie dont les titres sont les suivants. Alors, je disais, M. Mayoyo, que vous avez écrit « Migration, Sud-Nord, levier ou obstacle, les aéros en Belgique » et ce livre était apparu en Bruxelles, Institut africain CEDAF, Paris, Lamata, 1995. Il comporte 167 pages. Ensuite, vous avez écrit aussi un livre « L'ajustement politique africain pour une démocratie endogène au Congo, Kinshasa, Paris, Lamata, Montréal, Lamata, AMC, 1999. » Et ce livre comporte, je dis, 284 pages. Enfin, dans la trilogie, vous avez écrit « La deuxième guerre occidentale contre le Congo, offensive de médias et dessous des cartes, Paris, Lamata, 2006, 285 pages. » Et je conclurai en dire que, comme fonctionnaire international, votre carrière s'exerce depuis 2004 dans les domaines de la gouvernance et celles des pays post-conflits. Bonjour, M. Mayoyo. Bonjour, Don Kayembe. Nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Nous voudrions vraiment décortiquer cette matière très importante puisque nous voyons que les Congolais s'occupent beaucoup et les Africains en général s'occupent beaucoup plus de la politique que de la littérature. Nous sommes dans le monde de la littérature aujourd'hui. Alors, nous allons commencer par une question très capitale qui vous concerne puisque vous en avez écrit quelque chose. Dans les années 50 et 60, les Occidentaux ont été confrontés au mouvement sociopolitique lié à l'indépendance des États colonisés. L'Afrique constitue, comme tout le monde le sait, un réservoir important de matières premières, agricoles et minières. En plus, l'Europe n'est prête à laisser pour rien au monde le contrôle de l'Afrique et des Africains. En pleine guerre froide, l'Afrique est également un enjeu de taille pour des questions géopolitiques et géostratégiques. La France était acculée par la situation sur les deux fronts qui, de la guerre de Vietnam et de l'Algérie. La Belgique faisait face aussi à une tension palpable au Congo, votre pays, la RDC, en son temps Congo belge. Le vent des indépendances était irréversible vers ces années-là. Dans les années 1960, nombreux sont les pays qui ont accédé à leur autodétermination. La préindépendance va être un lot de devoirs pour l'ensemble de ces pays jeunes africains. L'Afrique va connaître une série de coups d'État sanglants. L'euphorie de la liberté n'était donc qu'éphémère, de courte durée. L'ère du monopartisme et de l'autoritisme vient s'installer. Au Congo, Dockin a été surpris par une phrase que tout le monde connaît dans l'histoire du Congo prononcée par le belge lieutenant général Émile Robert Johnson qui a vécu de 1902 à 1989. Il a dit ceci, et je cite, « Avant l'indépendance, égal après l'indépendance, fin de citation. Monsieur Mayoyo, selon vous, est-ce cette situation n'était-elle pas prévisible ? » Deux, comment analysez-vous la situation post-colonisation ? Et enfin, qu'est-ce qui a manqué pour réussir cette étape ? Je pense que pour les colonisateurs, cette situation était prévisible. Je prendrai à témoin les discours du roi Baudouin le 30 juin 1960. Le roi Baudouin savait que ce que nous avions comme constitution était un des calques grosso modo de la constitution belge. Et il nous a prévenus. Dans son discours, il a clairement conseillé aux Congolais d'adapter les institutions du pays à nos besoins et à nos réalités. malheureusement, ce travail, on n'avait pas eu le temps de le faire. Donc, pour les colonisateurs, c'était prévisible que nous allions droit au mur. Ce qui s'est passé, c'est que tous les États africains avaient acquis l'indépendance avec des institutions dites démocratiques dans le cadre de la démocratie partisane et conflictuelle. mais aussitôt, ce mode de gouvernance a étalé au grand jour ces nuisances. On a assisté à un développement de forces centrifuges qui menaçait l'existence même des États. Alors, au lieu de faire ce que tout être humain doit faire quand quelque chose ne va pas, nous, on a manqué à ces rendez-vous. On a pris juste le despotisme colonial qu'on a remis au goût du jour, cette fois-ci animé par les Africains, soutenu par les ex-colonisateurs. Voilà ce qui nous est arrivé. Alors, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui nous a manqué pour réussir en ce moment-là ? Ce qui nous a manqué, c'est que, dans l'euphorie des indépendances, nous n'avions pas réfléchi à celle-ci. Réfléchir à l'indépendance, ça signifie quoi ? Nos États, comme le Congo belge l'indiquait, ce n'était pas nos États à nous. C'était des États des colonisateurs. Congo belge, c'est-à-dire le Congo des Belges. Et dans ce Congo-là, nous, Congolais, nous étions des simples sujets. Dès l'instant où nous avions pris conscience que nous n'étions pas des simples sujets, que personne ne pouvait venir nous coloniser, que nous pouvions nous gouverner nous-mêmes, nous devions amorcer une réflexion sur comment nous gouvernaient nous-mêmes alors qu'on ne se connaissait pas très très bien entre nous. Vous vous souvenez quand les délégués congolais à la table ronde à la table ronde pour l'indépendance vont arriver à Bruxelles. La plupart d'entre eux se voyaient pour la première fois là, à Bruxelles. Ceux qui étaient à Lubumbashi n'étaient pas en contact avec ceux qui étaient à Matadi. Ceux qui étaient à Kistangani n'étaient pas en contact avec ceux qui étaient à Mbandaka. Vous voyez, ils arrivent dans ces conditions-là. Vous ne vous connaissez pas. Si vous... Ils menaient la même lutte. Oui. Ils ont mené la même lutte parce que c'était une aspiration profonde de tout être humain. C'est pour cela qu'ils ont mené la même lutte. Mais maintenant, vous menez cette lutte-là, ce qui vous maintenait ensemble, c'était le despotisme colonial. Ce qui faisait que donc les Balouba, les Bangala, les Bassoyili, les Baskongo convivent ensemble. C'était le despotisme colonial. Mais maintenant que nous voulions que ce despotisme colonial cesse, nous devions réfléchir sur comment nous maintenir ensemble. Et cette réflexion n'avait pas eu lieu. C'est comme cela qu'aussitôt que nous sommes devenus indépendants, il y a eu un développement de forces centrifuges qui menaçait l'existence même de notre État. Voilà ce qui a manqué à faire à ce niveau-là. Donc, sans cette réflexion, l'échec de la démocratie en ce moment-là, elle était prévisible. Est-ce qu'on peut lier ce manquement-là à ce qui s'est fait actuellement en RDC ? Puisque nous voyons à chaque fois qu'il y a une crise politique, il y a toujours ce problème-là des divisions ethniques, régionales. Est-ce que ça pourrait tirer leur source dans ce que vous venez d'expliquer ? Puisque déjà mener la lutte, ça c'est connaître d'où ils sont et ça c'est communiquer même leur point de vue. Voilà. Il y a un problème en Afrique. En Afrique, nous avons des sociétés pluriethniques. Quand dans un État, les citoyens ont à la fois la conscience d'appartenir à son ethnie et la conscience d'appartenir à son État, il appartient aux élites d'articuler correctement l'appartenance aux ethnies et l'appartenance à l'État de manière à ce que il n'y ait pas de conflit entre différentes ethnies et nous ne sommes pas les seuls pays à avoir des ethnies même les pays européens. Il y en a qui ont des ethnies. Moi, je vis en Belgique. En Belgique, vous avez les Wallons et les Flamands. Ce sont des ethnies. Vous allez en Grande-Bretagne, vous avez les Galois, les Anglais et les Écossais. Ce sont des ethnies. En ex-Yougoslavie, vous avez les Serbes, les Croates, les Bosniacs. Ce sont des ethnies. Vous allez dans l'ex-Tchécoslovaquie. Les Slovaques et les Tchèques, ce sont des ethnies. Mais le problème réside à quel niveau pour nous, Africains ? C'est-à-dire, pendant l'époque colonial, les regards que le colonisateur avait porté sur les ethnies étaient si méprisants que nous, nous avons intériorisé ces regards-là. Nous nous imaginons à tort, bien entendu, que l'appartenance aux ethnies est contraire à l'appartenance à la nation. Mais on peut être à la fois donc Moumbala, Mouluba, Moussahili et aimer son appartenance donc à la nation congolaise. C'est une question de bien articuler donc le système politique que vous mettez en place. Et ça, nous ne l'avons jamais fait, malheureusement. Malheureusement, l'intelligence congolais est absent sur la scène médiatique et on a laissé la place à la médiocrité, c'est-à-dire la rue est en train de diriger le Congo. Alors, nous continuons avec la deuxième question, M. Mayoyo. Dans les années 80-90, le poids de politique d'agisement structurel piloté par le FMI et la Banque mondiale et la situation sociopolitique avec des régimes autocratiques vont accentuer la souffrance du peuple africain. Au sommet France-Afrique de la Bolle, le patron français François Mitterrand va dicter à ses préfets les cours de multipartisme et de la démocratie. D'ailleurs, il conditionnait l'aide au développement à l'ouverture démocratique à tous les États dictatoriaux. En quoi consiste cette démocratie de blanc pour les États africains si nous savons tous qu'avant l'arrivée des États-Unis en Afrique, nous avions un système où l'Afrique avait des systèmes démocratiques déjà en place. Dans votre plaidoyer, M. Mayoyo, à la deuxième page, vous abordez au point 1 les raisons couramment évoquées ou avancées pour légitimer l'infantilisation et le paternalisme sur l'Afrique et les Africains. on va jusqu'à inventer des concepts pour agir. Tout le monde sait bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'elle est la porteuse de toutes les grandes civilisations que la science même a fini par légitimer. Et voici ma question, M. Mayoyo. ne sommes-nous pas en plein dans la propagande coloniale et néocoloniale ? Deuxième question dans cette rubrique, quelles sont les incompatibilités avec la situation endogène et exogène de l'Afrique ? Et enfin, la démocratie occidentale est-elle exportable sous les tropiques comme nous le vivons actuellement ? Voilà. La propagande coloniale avait fait un distinguo entre les civilisés qui étaient les colonisateurs et les sauvages que nous étions nous, peuples colonisés. Le problème et notre malheur à nous, peuples colonisés, c'est que nous avons cru en ce discours, nous l'avons intériorisé au point que nous croyons effectivement qu'il n'y a rien à tirer de nos cultures africaines et il faut nécessairement quand nous voulons construire la démocratie, nous faisons exactement ce que les occidentaux font, c'est-à-dire on se précipite à créer des partis politiques, on va aux élections et puis on ne tient même pas compte de la diversité du tissu social africain. Donc, la colonisation des cerveaux continue jusqu'à présent et elle a son impact juste dans les démocraties actuelles, ce qu'on peut appeler comme démocratie actuelle. Vous devez retenir une chose, c'est que quand les pays africains sont devenus indépendants, ils ont fait une demande à l'UNESCO, c'était à partir donc de 1964, qu'est-ce que les pays africains ont demandé à l'UNESCO ? De réparer le tort que la propagande coloniale avait fait aux Africains, c'est-à-dire on devait décoloniser notre histoire, décoloniser le passé pour reconquérir notre fierté, notre légitimité. L'UNESCO a abattu un travail de titan. L'UNESCO a embauché 350 spécialistes et pendant 35 ans, l'UNESCO a rédigé une histoire générale de l'Afrique en 8 volumes. Et dans cette histoire, on démontre toute la grandeur de l'Afrique qui est aux antipodes de l'infantilisation de l'Afrique que le colonisateur avait inventée. Malheureusement pour nous, Africains, cette histoire générale de l'Afrique n'est pas connue des Africains. Et pour le moment, le travail que l'UNESCO est en train de faire, c'est de rédiger des manuels pédagogiques au niveau de l'école primaire, au niveau de l'école secondaire pour qu'on décolonise l'histoire de l'Afrique. Je vais vous donner un petit exemple sur cette colonisation de l'histoire de l'Afrique. Jusqu'aujourd'hui, les élèves congolais apprennent que Diego Kao avait découvert l'embouchure du Congo. Nous, Congolais, nous étions là à l'embouchure du Congo quand Diego Kao est arrivé. Et au lieu que dans nos manuels d'histoire, nous apprenions que Diego Kao est arrivé chez nous à telle date, nous apprenons que Diego Kao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est un non-sens. Voilà comment nous sommes infantilisés. Voilà comment notre histoire se réduit au regard chargé de connotation péjorative que le colonisateur a porté sur nous. C'est pour cela que la colonisation des cerveaux continue jusqu'aujourd'hui. Il n'y a rien d'étonnant que à partir de 1980, quand les pays africains se sont lancés dans un deuxième processus de démocratisation, ils répètent les mêmes erreurs qu'en 1960. Donc, ils ne peuvent même pas voir que, c'est dire, qu'à l'époque, avant même l'époque colonial, il y avait des régimes démocratiques en Afrique. Comment est-ce que ces régimes démocratiques fonctionnaient ? Nous n'étudions même pas ça. Et même la chose la plus simple qu'un être humain puisse faire, c'est-à-dire, on avait des processus de démocratisation en 1960, nous sommes allés droit au mur. En 1980, avant d'entamer d'autres processus de démocratisation, la rationalité humaine nous aurait dicté cette simple question. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en 1960 et qu'est-ce que nous devons faire pour que cette fois-ci, ça marche ? On n'a jamais fait cela. Et même depuis 1980, alors que nous voyons dans tout le pays africain, presque tout le pays africain, que la démocratie ne marche pas, il n'y a aucun pays qui s'est arrêté net pour se dire ça ne marche pas, il est temps que nous réfléchissions. On ne réfléchit pas. Donc, pour bien répondre à votre question, la colonisation mentale se poursuit et la colonisation explique l'échec de la démocratisation, du deuxième processus de démocratisation en Afrique. Parce que nous sommes toujours colonisés et c'est comme cela que rien ne va. Regardez, c'est pratiquement dans tout le pays. Nous avons donc des chefs d'État qui sont bien ou mal élus, mais aussitôt qu'ils commencent à exercer de pouvoir alors que le contre-pouvoir sont prévus dans toutes les constitutions, ce contre-pouvoir ne fonctionne pas et les chefs d'État deviennent automatiquement au-dessus des lois et pour le faire partir, ça devient un problème. Chacun veut son troisième mandat et quand vous allez dans la rue pour contester le troisième mandat pour que la constitution soit respectée, ils alignent des morts dans nos villages et dans nos villes. Voilà ce que nous continuons à vivre. Donc, la colonisation des cerveaux continue, ce qui explique que jusqu'aujourd'hui, je dis bien, de 1960 jusqu'aujourd'hui, les Africains, nous n'avons jamais réfléchi à la démocratie, nous n'avons jamais réfléchi à l'indépendance et tout ça, c'est dû à la colonisation des cerveaux. Nous nous comportons comme des zombies et non comme des êtres humains à part entière. Dommage. Est-ce que je peux un peu rachèner avec une question, M. Mayoyo ? Il y a eu une passation pacifique du pouvoir dans votre pays, la RDC, que tout le monde a salué de deux mains. Est-ce que vous voyez la lancée actuelle là où se trouve l'orbite où se trouve le Congo actuellement, politiquement ? Vous avez un peu de l'espoir que ce que vous avez dénoncé, de basculer dans l'autoritarisme, pourrait ne pas élire de missiles dans les systèmes de gestion congolais ? D'abord, il faut placer le contexte. Comme dans d'autres pays africains où le chef d'État, bien élu ou mal élu, ne trouve aucun contre-pouvoir effectif en face d'eux, chez nous, au Congo, Kabila voulait faire exactement ce que d'autres chefs d'État africains font ou continuent à faire, c'est-à-dire avoir un troisième mandat. D'ailleurs, il s'est autorisé un petit troisième mandat de deux ans. Face à l'absence de contre-pouvoir réel, le peuple s'est mis dans la rue. Mais comme ailleurs en Afrique, ils pouvaient massacrer ces peuples jusqu'au dernier. Mais les Congolais, contrairement aux autres Africains, ont eu une chance. Ils ont trouvé dans un autre pays un contre-pouvoir au pouvoir de leur chef d'État qu'ils ont élu. Ce sont les États-Unis. Vous vous souviendrez donc de la visite de l'ambassadeur Nikki Allais. Quand elle s'est présentée au Congo et qu'elle a rencontré Joseph Kabila pendant deux heures, c'était pour lui tenir un langage ferme comme quoi les États-Unis d'Amérique n'allaient pas accepter un autre report des élections après 2018. Vous vous souviendrez que les Américains avaient tenu le même langage musclé à Mobutu. Il lui avait dit clairement « Si tu ne quittes pas le pouvoir, ton cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa. » C'est ce qui avait amené Mobutu à quitter le pouvoir. Et à Kabila, on a tenu exactement le même type de langage. Et c'est ce qui a fait qu'il organise des élections. Mais évidemment, en organisant les élections, il s'est arrangé pour ne pas avoir des observateurs internationaux. Et il s'est dit, il a dit à l'Amérique « À Malin, Malin et demi. » Et nous avons vu ce qu'il a fait. Il a crépatouillé les élections. Il est allé jusqu'à nommer son successeur. Maintenant, il pensait qu'il... M. Mayoyo, il y a eu une nomination ou une nomination ? Il faut faire attention à ce point. Oui, il y a eu des élections, mais vous savez très bien qu'au Congo, tout le monde, y compris au sein du parti de Kabila, y compris dans l'opposition, tout le monde est d'avis qu'il avait nommé un président. Ça, c'est ce qu'il s'est dit. Mais il croyait mettre en place un président qu'il pouvait manipuler à souhait pour rester au pouvoir pour maintenir l'essentiel de l'impérium. Et cette fois-ci, Félix Tisekedi lui dit exactement ce qu'il a dit aux Américains, à Malin, Malin et demi. Il n'accepte pas d'être une marionnette, il veut être le président des Congolais. Et c'est ce qui explique la crise actuelle. Mais même si on arrivait à régler la crise actuelle, tant qu'on n'aura pas réfléchir sur le système politique qui convient pour des pays comme le nôtre, nous aurons des crises dans le futur. Dans votre ouvrage « L'ajustement politique africain » pour une démocratie endogène au Congo Kinshasa paru aux éditions Armata encore, vous avez eu à aborder tous les mots auxquels les États africains font face aujourd'hui. Un ouvrage précurseur d'Irontho aujourd'hui. Pourriez-vous nous expliquer brièvement les indicateurs qui ont motivé votre rédaction s'il vous plaît ? Donc, AIMB, je pense que vous connaissez l'expression « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». Nous avons connu une première expérience démocratique en 1960. Nous n'avions lancé aucune réflexion sur ces systèmes. On ne s'est pas posé la question pourquoi ça avait échoué. Et voilà que donc on se lance dans un autre processus de démocratisation. Vous devez savoir que les sociétés qui ne réfléchissent pas à ce qu'elles bâtissent ne peuvent rien construire de durable. Et c'est ce qui nous arrive. L'indicateur qui m'a amené à réfléchir sur la démocratie, c'est le manque de réflexion sur la démocratie. Et ce manque de réflexion, il est quasi généralisé à l'échelle de notre continent. Vous ne pouvez citer aucun pays africain qui soit allé à la conférence nationale ou non et qui ait réfléchi sur comment construire la démocratie en Afrique. Ça n'existe pas. À partir du moment où vous vous jetez à l'eau, vous vouez un culte béat à la démocratie occidentale, à partir du moment où vous ne savez même pas quelle est l'incompatibilité de cette démocratie en Afrique, vous pouvez bien construire de normal, de durable, parce que cette incompatibilité, c'est que nous, Africains, nous sommes héritiers d'une culture politique qui a existé avant l'arrivée des colonisateurs. Dans nos systèmes politiques, on avait toujours privilégié les consensus et non la conflictualité. Alors, quand vous exportez la conflictualité du système politique occidental, une conflictualité que vous copiez aveuglement, parce que dans les pays occidentaux, il y a des pays qui vivent le phénomène dont la pluralité du tissu social. Je vous l'ai déjà expliqué, mais ces pays tiennent compte de cette pluralité avant de mettre donc un système démocratique dans leur pays. Prenons le cas de la Belgique. Vous avez en Belgique, vous avez des Flamands et des Wallons et vous avez des Germanophones. Vous ne trouverez pas un parti politique où il y a des Flamands et des Wallons. Ça n'existe pas. Les Flamands ont leur parti politique, les Wallons ont leur parti politique. Ils ne sont pas bêtes, les Belges. Ils ont fait cela pour sauvegarder donc la cohésion sociale. Parce que si vous ne faites pas cela, qu'est-ce qui se passe ? Il y aura toujours un groupe qui va dominer l'appareil de l'État. Et c'est ce qui arrive en Afrique depuis les indépendances jusqu'aujourd'hui. En Afrique, un homme arrive au pouvoir, ce que vous allez trouver dans les années qui suivent, c'est que le membre de son ethnie, le membre de sa province, accapare le poste au sommet de l'État. Le sommet de l'État devient ainsi une zone de non-droit qui est en ses ramifications jusqu'à la base de la pyramide sociale. L'État devient privatisé au service d'une clique d'individus dans l'ombre et qui font que l'État ne peut pas jouer son rôle qui est d'assurer le bien-être de la population et de rechercher de manière permanente son mieux-être. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, il faut tenir compte de cette incompatibilité. Si on n'en tient pas compte, on est en train de construire dans du sable. Romain, alors, dans votre ouvrage, nous continuons, il y a un des acteurs incontournables aujourd'hui en Afrique qui n'a pas été abordé. Il s'agit des corps habillés, notamment les forces armées de défense, la sécurité et la police. Ils sont souvent instrumentalisés et dévoués au service des individus ou d'un clan comme Benedevire dans la situation sociale. Comment comptez-vous régler cette situation ? Mais qu'est-ce qui fait d'abord que ces corps qui sont soit le corps apolitique ou le corps d'appui à la démocratie soient si facilement instrumentalisés ? C'est la question que nous devons nous poser. Nous devons savoir en Afrique que la politique c'est avant tout du travail. Quand quelqu'un devient ministre ou ce n'est pas pour devenir ministre, c'est pour avoir du travail et ce travail est très bien payé. Quand quelqu'un est nommé général d'état-major de l'armée congolaise, c'est du travail et ce travail est bien payé. Alors, qu'est-ce qui explique que ces personnes, au lieu de servir l'État, servent un individu ou un groupe d'individus ? L'explication réside dans la grande capacité de patronage du chef de l'État. En Afrique, le président de la République sélectionne presque tout le haut commis de l'État. Alors, quand vous avez été sélectionné par le président de la République, vous êtes chef de l'armée, vous savez très bien que demain, le président de la République peut vous démettre. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous recevez des instructions de sa part ? Vous allez faire sa volonté. Quand on se pose cette question et qu'on donne la réponse que je viens de donner, en Afrique, nous devons tout mettre en œuvre pour que le haut commis de l'État ne soit pas sélectionné par le président de la République. Il faut lui arracher ce pouvoir-là. Aussi longtemps qu'il a ce pouvoir-là de sélection, ce sera toujours le clientélisme politique et le clientélisme politique, c'est ce qui détruit l'État en Afrique. Donc, nous devons tout faire, mais alors tout faire pour que le président des pays africains n'ait pas le pouvoir de sélectionner. Le pouvoir de nommer, oui, mais pas le pouvoir de sélectionner. Regardez ce qui se passe chez nous. En 2006, Vital Kamere est président du Parlement. Qui l'a hissé à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y avait au sein du parti présidentiel un mécanisme démocratique qui a fait que donc Vital Kamere émerge comme président du Parlement ? Non. Aujourd'hui, c'est la même chose. Qu'est-ce qui a fait que Mabunda devienne présidente de l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui a fait que l'autre, il s'appelle comment, le président du Sénat ? Tambou Mambua. Qu'est-ce qui a fait qu'il devienne le président du Sénat ? C'est un homme... Et même le Premier ministre. Oui. Voilà, même le Premier ministre. Donc, d'abord, le parti politique que nous avons en Afrique, on devrait inventer un autre terme pour le qualifier parce que ce ne sont pas des partis politiques. Parce qu'en Afrique, le parti politique, c'est la chose de son fondateur. C'est ça. C'est la chose du fondateur. Le PPRD, c'est la chose de Kabila. Les FCC, c'est la chose de Kabila. Les autres doivent se tenir. Regardez-vous, quand Kabila dit « C'est Mabunda », ce ne sera personne d'autre. Vous avez vu l'histoire avec Modeste Bahati, le professeur Modeste Bahati, il dit « Mais comment ? » Dans le FCC, le premier parti politique, c'est celui de Kabila. Le deuxième, c'est le mien. « Mais comment est-ce que Kabila peut avoir et la présidence de l'Assemblée nationale et la primature et la présidence du Sénat ? » Il s'est rébellé. Il a déposé sa candidature à la présidence du Sénat. Voilà ce que nous devons éviter. Parce que, en 2006, aussitôt que Vital Kamer avait montré des velléités d'indépendance vis-à-vis de Kabila, qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a fait valser. C'est ce que nous devons éviter en Afrique. Les chefs d'État ont trop de pouvoirs. Nous devons leur arracher ce pouvoir de sélectionner. Voilà. Donc, vous avez évoqué un élément très capital que je voudrais peut-être évoquer différemment. Vous avez dit « Vous êtes ministre, c'est un travail. » Outre-mer, quand vous êtes ministre, vous êtes là au service de la nation. Donc, vous venez servir et non se servir. Mais nous constatons dans les pays où nous vivons, aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Europe en général, vous verrez que ce sont les gens qui ont servi, qui ont assez de moyens déjà. Ils vont là pour travailler et servir leur nation. Mais chez nous, ce sont les gens qui sont en quête du travail, qui vont en politique pour s'enrichir. Et comme conséquence, vous avez appris le yo-yo qui s'est dit la semaine passée, le dépassement des budgets, les paiements exorbitants des monuments du sénateur à vie et consorts. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faudrait vraiment se pencher sur cette situation en RDC, comme vous avez parlé, d'arracher certains pouvoirs au chef de l'État ? Absolument. Il faut se pencher sur cette question-là. Parce que si nous ne le faisons pas, ce sera toujours la même histoire. Regardez les cinémas de mauvais goût auxquels les ministres nous ont habitués au Congo. Un ministre se présente devant un plateau de télévision et il se bombe le tosse en se disant « Moi, je suis 100% un partisan d'un tel. Je suis partisan d'un tel dans le sang. » Vous comprenez ? Cette obsécuosité vis-à-vis de celui qui vous a nommé. C'est ce problème que nous devons régler. Si en Europe, en Occident, les ministres sont au service de la population, mais là aussi, nous savons aussi que les ministres aussi se servent. Les scandales qui éclatent en Occident, ça nous le savons. mais au moins, là, le scandale éclate, mais ce n'est pas dans un environnement d'impunité totale. Mais chez nous, comme le chef de l'État est automatiquement au-dessus de la loi, il distribue son impunité à qui il veut, quand il veut. Je vous donne un exemple. Aussitôt que Tshisekedi arrive au pouvoir, celui qui est décrit par toute la puissance occidentale comme la pièce maîtresse du système mafieux que Joseph Kabila avait mis en place, le patron de la GECAMIN, il est accusé de détournement. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ? En ce moment-là, le rapport de force entre Tshisekedi et Kabila est tel que Tshisekedi ne peut pas envoyer Albert Huma en justice. Et Albert Huma est là. Il jouit de l'impunité, pas son impunité à lui, c'est l'impunité de Kabila. Kabila lui donne un morceau de cette impunité-là et voilà, il est là. Donc c'est ce que nous devons éviter dans nos pays et demain ce sera pareil. Ce sera pareil. Il faut mettre en place des systèmes politiques où le contre-pouvoir fonctionne. les contre-pouvoirs surtout à l'égard du pouvoir du chef de l'État. Parce que si le chef de l'État est au-dessus de la loi, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qui se passe aujourd'hui en Guinée et Conakry. Regardez ce qui s'est passé dans tout le pays où les présidents se sont octroyés en troisième mandat. Ils n'ont aucun contre-pouvoir face à leur pouvoir. donc c'est ça que nous devons faire, veiller en sorte qu'il y ait des contre-pouvoirs au pouvoir du président de la République et que le ministre soit sélectionné par d'autres instances, je l'explique dans mon livre, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'aller jusqu'à ce niveau-là dans le cadre de cette émission, mais il faut arracher au président de la République cette possibilité de sélectionner. Parfois, ce n'est pas lui, c'est-à-dire lui, il utilise cette grande capacité de patronage, il dit à un copain, bon, toi tu ne peux pas me proposer un ministre, toi tu ne peux pas me proposer quelqu'un dans l'armée, ça marche comme cela. Donc, le chef de l'État a des grands clients, ses grands clients, chacun a ses petits clients, les petits clients ont leurs clients jusqu'au bas de l'échelle. Donc, c'est ça qui détruit l'État en Afrique, le phénomène clientéliste. Donc, nous devons l'abattre et le seul moyen d'abattre ce système-là que d'arracher le pouvoir des sélections des hauts commis de l'État au chef de l'État. Oui, donc, c'est ce que une professeure de la Belgique avait dit, la façon dont le Congo est dirigé, c'est comme un clan d'amis, un groupe de famille, donc, ils sont en train de se chevaucher, ils vont en opposition, ils reviennent au pouvoir, donc, un groupe spécifique de gens qui se connaissent bien et sont en train de faire la tenance au niveau du pouvoir, ce qui est vraiment marrant et il faut que ça cesse un jour. Alors, M. Maillot, il faut que ça cesse un jour. Nous l'espérons bien puisque nous voulons maintenant que les intellectuels se mettent debout puisqu'ils étaient à l'arrière-plan, il faut qu'ils passent devant pour parler et pour donner des suggestions afin que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et le peuple ne peut pas marcher s'il n'y a pas de leader. Alors, je continue en vous posant cette question, M. Maillot, vous avez eu à travailler énormément sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui, quelles sont les alternatives que vous proposez aux Africains et aux Congolais en particulier ? Moi, je propose une alternative très simple et qui est basée sur des observations pertinentes. Prenez le président de la République du Congo aujourd'hui, Félix Tshisekedi. Il a un parti politique. On vous dira que dans ce parti politique, il y a une idéologie. Prenez tous nos grands animaux politiques. On vous dira qu'ils ont des partis politiques et que dans ces partis politiques, il y a des idéologies. Mais posez-vous cette question simple. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Tshisekedi change d'idéologie, est-ce que sa base va changer ? Non. La base restera la même. Parce que qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Aussi longtemps que nous ne prenons pas compte de la diversité du tissu social. Quand quelqu'un émerge sur l'espace politique, il est tout à fait légitime que les gens de sa de son ethnie, les gens de sa région s'identifient en lui. C'est tout à fait légitime. On le dit même en français, qui se ressemble, s'assemble. Voilà donc c'est ça le parti politique que nous avons. Les idéologies sont suspendues en l'air. Ça n'a aucun rapport, mais alors aucun rapport avec le vécu social des citoyens. Ça ne mobilise d'ailleurs personne, à commencer par les intellectuels et les élites qui importent ces idéologies. Ça ne mobilise pas. Ce qui mobilise, c'est cette appartenance, c'est l'appartenance à la province. Mais comme je l'ai déjà expliqué, nous, dès que nous parlons donc du sentiment ethnique, nous nous disons que c'est quelque chose de foncièrement mauvais et qui est contraire au sentiment national. C'est faux. Dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'ethnies, on peut construire une démocratie consensuelle sur la base des ethnies. Dans un pays comme le nôtre, où il y a plusieurs ethnies, nous avons au Congo les sentiments régionales. Prenez les élections de 2006, le deuxième tour. Dans le fait, il s'est joué entre Kabila et Bemba. Mais en réalité, il s'est joué entre l'Est et l'Ouest du pays. Alors, si vous avez de tels sentiments, pourquoi aller importer des idéologies qui ne mobilisent personne, à commencer par vous-même qui importez cette idéologie ? Essayons de construire la démocratie sur la base de nos appartenances provinciales. C'est pour cela que moi je dis, pour les législatives, on doit laisser tomber cette histoire des partis politiques. Ça ne vaut pas la peine, ça ne fait que nous compliquer la tâche, ça ne fait que contribuer à déchirer nos sociétés. Réconnaissons que donc, d'ailleurs, nous les reconnaissons très bien. Prenez, observez la société congolaise. Quand un gouvernement est formé à Kinshasa, qu'est-ce qui se passe ? On essaie de voir qui est de quelle province. La question de savoir qui est de quel parti politique, ça n'intéresse pas à grand monde. Prenez les nominations au grand poste de l'État tant que quelqu'un est nommé ministre. Où célèbre-t-il sa nomination ? Ce n'est pas au sein de son parti politique. C'est au sein, donc, des gens de sa coterie tribale ou bien provinciale. Alors, pourquoi les partis politiques ? Moi, je dis, allons aux élections législatives sans parti politique. Les gens sont votés en fonction de leur personnalité. Maintenant, quand nous avons des élus et des législatives au niveau de chaque province, je les prévois, donc, c'est la stratégie que je prévois dans mon ouvrage, que les élus se réunissent en caucus. Cet ouvrage était sorti avant les premières élections dites démocratiques au Congo. En 1999, les premières élections ont eu lieu en 2006. Même si les caucus ne sont pas prévus dans la Constitution, dans le fait que les gens ont ressenti le besoin de caucus et ils fonctionnent avec des caucus informels. Faisons de ces caucus informels des caucus formels. Maintenant, nous voulons aller à l'élection présidentielle. Vous voulez être candidat à l'élection présidentielle ? Vous rentrez dans votre caucus. La sélection se passe à ces niveaux-là, premier niveau de sélection. Il y a déjà un filtre à ces niveaux-là, c'est-à-dire les élus de chaque province choisissent leur candidat à l'élection présidentielle. Et quand je parle de province ici, ce n'est pas la province d'origine, c'est la province où habitent les citoyens congolais parce que les citoyens congolais peuvent habiter partout dans l'espace national. Et vous savez très bien qu'il y a des Congolais qui ne sont pas originaires de telle ou telle autre province qui ont été élus dans ces provinces-là. Donc, les caucus choisissent les candidats de la province à l'élection présidentielle. Maintenant, deuxième étape de la présidentielle. Tous les caucus se réunissent à Kinshasa avec tous les candidats. À ce niveau-là, on choisit les trois premiers candidats. Ceux qui vont arriver à un nombre utile, le premier, le deuxième, le troisième, on les choisit. Et je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Parce que ça, ce sont les candidats que l'État congolais va retenir pour la course à la présidentielle. Maintenant, pour la course à la présidentielle, nous savons très bien ce qui nous tue en Afrique. Celui qui gagne, gagne tout. Celui qui perd, perd tout. Si les Occidentaux sont à l'aise avec cette formule, nous ne sommes pas obligés de les imiter. Nous pouvons innover. Nous avons des cerveaux pour pouvoir innover. Alors, je dis, on s'en va à l'élection présidentielle. Cette fois-ci, ce n'est pas à chaque candidat de se débrouiller pour trouver le moyen de battre la campagne. C'est à l'État congolais de trouver le même moyen logistique, le même moyen financier qu'on remet au candidat pour que le candidat batte la campagne. Ce sera la première fois en Afrique qu'on aura des élections justes. Parce que jusqu'ici en Afrique, vous avez un président sortant qui bat la campagne avec tous nos moyens de l'État. Pendant ces temps, cet adversaire batte la campagne avec des moyens de bord. Ce n'est pas juste. Et face à cette grande injustice, qu'est-ce que nous faisons ? Nous trouvons qu'on agit comme si tout était normal, comme si c'était une fatalité. Non. C'est un problème de gouvernance qui appelle une solution. Et la solution viendra de nos cerveaux. maintenant, vous allez à l'élection présidentielle. Il n'y aura pas de perdance cette fois-ci. Le troisième qui sortira de cette élection présidentielle, il devient automatiquement président de l'Assemblée nationale. Parce que cette personne a déjà passé le premier filtre au niveau de sa province. Cette personne a passé le deuxième filtre au niveau de tout le caucus du pays réuni. Pourquoi voulez-vous qu'on gaspille une telle ressource ? Le deuxième devient automatiquement président du Sénat. Et le troisième devient président de la République. Dans ce contexte-là, nous n'aurons jamais un Kabila qui fait perdre son poste à la présidence de l'Assemblée nationale à un Vital Kameré. Jamais. Ce ne sera pas possible. Alors, je vais vous expliquer ici qu'il faut absolument arracher au président africain le droit de sélectionner les hauts commis de l'État. Maintenant que nous avons une équipe, nous avons un président élu, nous avons un président de l'Assemblée nationale élu, nous avons un président du Sénat élu, et vous pouvez croire qu'ils seront tous de provinces différentes. Pour former le gouvernement, il ne faut pas laisser au président de la République cette possibilité d'aller sélectionner les gens. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis Mobutu ? Le président de la République vient dans telle province, prend un candidat, il le nomme au poste de ministre. Les gens de sa province ont l'illusion d'être représentés, mais ce n'est qu'une illusion, parce qu'ils seront représentés au pouvoir national que quand leur province choisit elle-même le représentant au pouvoir national. Maintenant, nous allons dire, nous avons 26 provinces, si nous voulons avoir 26 ministres, chaque province a droit à un ministre. C'est au caucus de sélectionner les ministres. Ce n'est pas au président d'aller choisir. En ce moment-là, ces ministres, quand ils viennent au pouvoir central, ils savent très bien que donc, ce n'est pas le président de la République qu'il a sélectionné, même si c'est lui qui finalement va les nommer. Ils savent très bien que son pouvoir vient de sa base, une réelle base cette fois-ci. Maintenant, pour faire partir un ministre, pareil, vous savez, depuis Mubutu, on avait cette habitude-là, on fait des choix à quelqu'un, on nous dit, bon, pour manquement grave à la discipline du parti. Même si c'était une histoire de quiz entre Mubutu et le ministre, ça devient un manquement grave à la discipline du parti. Ça, c'est de la sauvagerie. Alors, essayons de civiliser l'accès au pouvoir. Vous voulez faire partir des ministres ? La présidence de la République, pas vous, président de la République, mais la présidence de la République doit aller à la commission de gouvernance, à l'Assemblée nationale pour motiver et à l'Assemblée nationale, la présidence motive, voilà, on veut le faire partir pour telle ou telle autre raison. Maintenant, cela ne suffit pas. il faut que le ministre ait le droit à la parole, le droit de s'expliquer parce que la présidence de la République peut mentir. Le chef de l'État a voulu une faveur que le ministre lui a refusée et le chef de l'État veut le faire partir. Ça arrive dans toutes les républiques bananières d'Afrique. Ça arrive depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Alors, mettons fin à cette sauvagerie. Essayons de civiliser donc l'appareil de l'État. les ministres s'expliquent devant la commission de gouvernance. Si la commission de gouvernance estime que le ministre a raison et que le chef de l'État a tort, la présidence de la République a tort, on ne va pas démettre ces ministres. Ces jours-là, donc, Kayembe, vous ne trouverez aucun ministre allé sur le plateau de la télévision pour dire « Je suis 100% kabiliste. Je suis kabiliste dans le sang. » Et celui qui dit « Je suis kabiliste dans le sang », c'est le ministre. C'est un ministre qui est né avant Kabila. Vous comprenez jusqu'à quel niveau nous sommes sauvages, alors nous devons civiliser ces manières-là. La seule façon de les civiliser, c'est que le ministre, parce qu'un tel ministre qui arrive là, il ne doit rien au président de la République. Absolument rien. si le président veut le démettre, il sait très bien que donc, ils iront se justifier. En ce moment-là, vous avez un système politique civilisé. Et ce sera pareil. Vous voyez dans les armées, dans nos armées, les chefs d'état-major de l'armée à la police, ils reçoivent des ordres pour aller massacrer la population qu'elle est censée protéger. Vous comprenez ça ? Pourquoi ? Parce qu'il veut garder son biftec. Alors, faisons en sorte que demain, les commandants de la police, les commandants des forces armées aient son biftec et protègent en même temps la population qui ne soit pas au service du détenteur de l'Uperium. Voilà, donc, la première chose à faire en Afrique, c'est faire ce que nous n'avons jamais fait jusqu'aujourd'hui, réfléchir sur le système politique. On ne l'a jamais fait. Il n'existe aucun pays africain qui ait jamais réfléchi sur le système politique. Les consultations, il y en a eu combien au Congo depuis 1960 ? Combien ? Et voilà, aujourd'hui, notre président de la République est encore en train de consulter. Dans le cadre du même système politique, vous pouvez être certain d'une chose, nous n'irons pas très loin. d'abord, le système politique. Nous devons revoir le système politique. Nous devons revoir les constitutions africaines qui sont rédigées par des perroquets. Je sais qu'au Congo, par exemple, il y a comment ? Un constitutionnaliste, le professeur André Mbata, qui dit non, la constitution, c'est comme la Bible, ce n'est pas parce que l'homme pêche qu'il faut changer la Bible. C'est une mauvaise comparaison. La Bible reste la même, on ne la change pas. Mais la constitution, on la change. On réforme la constitution. La constitution doit être conçue comme quoi ? C'est comme le système de sécurité d'une maison. Dans le système de sécurité d'une maison, quand vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui viennent voler dans votre maison et que vous n'arrivez pas à arrêter, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez modifier les dispositifs sécuritaires. C'est la même chose avec nos constitutions. Quand vous avez des chefs d'État qui violent la constitution de manière en toute impunité, donc il faut revoir la constitution. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la constitution parce que la constitution n'est pas censée être violée en toute impunité. Voilà donc ce qu'il faut faire. Nous devons réfléchir, sortir des sentiers battus, pour avoir des systèmes politiques endogènes, pour avoir des systèmes politiques où le contre-pouvoir fonctionne réellement. Sans cela, ça ne marchera pas. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui au Congo dans notre pays, je ne vous coupe pas. Tout le monde sait que si tu n'as pas le contrôle de la cour constitutionnelle, tu es foutu. C'est la bagarre qu'il y a aujourd'hui entre les FCC et le cash. tout le monde sait que si tu n'as pas le président de la CENI, tu es foutu. C'est la bagarre qu'il y a eu autour de la candidature de Ronsard. Donc, chacun veut instrumentaliser des corps constitués de l'État, des organes d'appui à la démocratie, tout simplement parce qu'on sait très bien que c'est comme cela qu'il faut gagner les élections. Alors, il faut réfléchir, il faut des réformes et des réformes profondes du système politique. Ça, ce n'est jamais arrivé dans notre pays, ce n'est jamais arrivé dans les autres pays africains. Merci beaucoup pour le travail que vous faites, les raisonnements que vous faites là. Nous demandons si vraiment les gens lisent. Mais là, la question va dans le même sens. Vous réalisez un travail de grande importance scientifique. Il est vrai que si l'Afrique veut s'en sortir, il faut que vos recherches et publications soient vulgarisées. Aujourd'hui, est-ce que les universités africaines pour parler de l'Unilou, de l'Unikis, de l'Unikin et autres en Afrique et les instituts supérieurs recourent-ils à vous ou à vos écrits pour documenter leurs cours à l'endroit des étudiants ? Est-ce que c'est là que vous êtes arrivé une fois ? Bon, j'ai un ami qui a été vice-ministre à l'époque du Palou. Il s'appelle Georges Zouka qui m'a un jour écrit pour me dire que dans un des cours du troisième cycle à l'université de Kinshasa, son professeur lui avait parlé de mes recherches en disant que j'ai bousculé les doctrines politiques. Quand le président Laurent-Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, il a organisé une espèce de dialogue et au cours de ce dialogue, les membres de la diaspora congolaise de Belgique avaient été invités. L'un d'eux qui avait pris la parole à ses assises c'est le docteur François Lula-Mukondo. Il m'a dit qu'il avait parlé des thèses que je développe dans mon ouvrage et à l'époque, le président Laurent-Désiré Kabila lui avait instruit son ministre de la communication et lui cherchait un exemplaire de mon livre. Est-ce qu'il l'avait lu ? Bon, s'il l'avait lu, qu'est-ce qu'il en a fait ? Je n'en sais rien. Je connais aussi des hommes politiques congolais qui m'ont déjà contacté pour dire qu'ils voyaient les choses de la même manière que moi. Matongoul Ilankir en est un. Matongoul Ilankir était ministre à l'époque de Laurent-Désiré Kabila. Il était candidat à la dernière présidentielle. Vous avez les docteurs Sonji qui était ministre de la Santé qui un jour m'a dit que les partis politiques congolais ne réfléchissent pas à la démocratie. J'ai raison. Donc, il est temps qu'on se mette à réfléchir. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand il y a des idées nouvelles, il faut d'abord les vulgariser. Et les vulgariser, je suis prêt à aller dans n'importe quelle université congolaise qui m'inviterait et j'irai. Oui, pourquoi pas africaine ? Je ne demanderai rien. Pas de frais. Ni de transport, ni de séjour. Je vais prendre ces frais à mon compte. Je suis prêt à aller dans n'importe quelle université. Et c'est ça qui est terrible. La démocratie ne marche pas en Afrique. mais vous n'avez pas de débat dans nos universités. Vous n'avez pas de débat. C'est tout le monde qui s'imagine que donc, peut-être qu'un jour quelqu'un viendra et ça... Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il y a des raisons systémiques qui expliquent que la démocratie ne marche pas. Et ça, il faut que les étudiants le comprennent. Il faut que les hommes politiques l'entendent. À la place, par exemple, d'une conférence de Matata Ampogno au Sénat sur la gouvernance. Voyons. Ce n'est pas Matata Ampogno qu'il faut inviter. Je regrette. Il était premier ministre. Il a de l'expérience. Il peut dire quelque chose d'intéressant. Mais sur le système politique, Matata Ampogno n'a jamais réfléchi là-dessus. Il n'existe pas au Congo aujourd'hui un seul homme politique qui a créé un parti politique et qui ait déjà réfléchi à la démocratie. Ça n'existe pas. Tout le monde s'imagine qu'il faut créer des partis politiques qui ne les sont pas. En fait, il faut inventer un autre terme et moi, je l'ai déjà inventé. J'appelle ça des ligablos. Des ligablos, donc ces petites échoppes qui pilulent un peu partout en Afrique, dans les villes africaines. C'est ce que nous avons. Rares sont les partis politiques en Afrique. L'ANC, c'est un parti politique. Ça n'appartenait pas à Nelson Mandela, ça n'appartenait pas à Jacob Zuma, ça n'appartient pas au président sud-africain actuel. Le Tchama Shama Tintouzi en Tanzanie, c'est un parti politique. Mais ce que nous avons au Congo, ce sont des ligablos. Aujourd'hui, si Kabila n'est pas là, je peux donner ma main à couper que nous n'aurons pas deux ans pour que les PEPERL disparaissent. Où se trouve le impère parti l'État de Mobutu ? Tous les hommes politiques à l'époque de Mobutu ne juraient que sur Mobutu. Qui ont pérennisé cet héritage du impère parti État ? Personne. Ce sera pareil parce que qu'est-ce qui fait la force du PEPERD et qui donne au PEPERD l'illusion d'être un parti national ? C'est l'argent du peuple congolais que Joseph Kabila utilise à des fins personnelles pour attirer le maximum de clients éparpillés à travers le territoire national. Et comme ça, ces partis donnent l'impression d'être un parti donc à base nationale. Mais en réalité, c'est une coquille vide. En Afrique, les partis politiques sont des coquilles vides. Il n'y a jamais de débat démocratique. C'est la chose du chef, c'est que le chef décide, c'est ce qui va se faire. Nous devons changer. Il faut être réaliste. Nous devons construire la démocratie avec réalisme et ne pas rêver. Continuer à rêver, c'est condamner nos populations à la pauvreté abjecte. Et cela doit s'arrêter. Et cela doit s'arrêter maintenant. Alors, abordant dans le même sens où vous êtes dit, vous êtes disposé et disponible à aller animer des colloques dans les universités congolaises et africaines. Et il me revient à vous poser l'avant-dernière question. Est-ce que vous êtes-il venu à l'idée d'expérimenter votre travail via l'implémentation dans un pays pilote ? Je suis fonctionnaire international et en tant que fonctionnaire international, je travaille dans des pays souverains, dans des États souverains. C'est-à-dire, ce sont ces États qui conduisent leur politique, les États post-conflit, ces États conduisent leur politique et la communauté internationale à laquelle moi, je fais partie, vient les appuyer. Donc, ce n'est pas à nous de définir la politique d'un État souverain. mais je vais vous raconter une expérience. Une fois, j'étais dans un pays africain qui sortait aussi d'un long conflit meurtrier. Alors, la personne qui était élue présidente de la République s'est dit que cette personne avait le pouvoir constitutionnel de sélectionner et de nommer le gouverneur et le vice-gouverneur de province. Mais cette personne a eu l'intelligence de dire « Si je commence comme cela, ce sera la porte ouverte au clientélisme. » La personne a demandé à la communauté internationale de l'aider à organiser sa population de manière à ce que sa population elle-même lui propose des personnes à nommer comme gouverneur et d'autres personnes à nommer comme vice-gouverneur. Moi, ma division était basée dans toutes les provinces et c'est notre division qui avait été chargée de ce boulot-là pour le compte de la communauté internationale. Dans ma province, mon chef était quelqu'un des îles Maldives. C'était la première fois que mon chef arrivait et travaillait en Afrique. Alors le chef, on devrait réfléchir comment organiser la population. Le chef s'est dit « Voilà, on prend les résultats des élections et comme ça chaque parti aura un nombre de délégués au prorota du résultat fait pendant les élections. » J'ai dit « Cette façon de procéder ne marchera pas. » Elle m'a dit « Pourquoi ? » J'ai dit « Les partis politiques en Afrique ça ne signifie rien. » Ça ne signifie rien. Donc si nous allons dans le cadre des partis politiques ça ne marchera pas. Elle a dit « Non, c'est la seule méthode. » Je dis « Ok, on a fait cela. c'était des conflits sur conflits. On ne pouvait pas arriver à mettre le peuple d'accord pour choisir un candidat gouverneur et un candidat vice-gouverneur. » Alors je lui ai dit « Vous voyez, on a échoué. Est-ce que chef ? On ne peut pas essayer ma méthode, la méthode qui se trouve dans le livre que je vous ai montré. » Elle dit « Bon, nous n'avons pas d'autres alternatives. » Dans cette province, comme dans la plupart des pays africains, il y a des cassures entre le nord et le sud et au nord tout comme au sud, il y a d'autres cassures. Alors, je lui ai dit « Suivons ces cassures et yons des représentants par rapport à ces cassures-là. » C'est ce qu'on a fait. Et je vous dis quand on a commencé à sélectionner, la sélection s'est faite de manière apaisée, sans le moindre conflit. Le gouverneur était du nord de la province, le vice-gouverneur du sud de la province. Et quand mon institution avait remis les listes des candidats de notre province à la présidence de la République, il n'y avait pas de réclamation, alors que dans les autres provinces, c'était la foire d'un poil. Ceci pour vous dire que nous manquons une occasion formidable d'organiser notre peuple autour des sentiments d'appartenance à la province pour construire la démocratie dans nos pays. Nous manquons cette occasion-là. Voilà ce que je peux vous dire. Ce n'est pas à moi d'aller dans un pays pour dicter ce que ce pays doit faire, ce n'est pas aux institutions internationales dans lesquelles j'évolue à dire cela. Ces États sont des États souverains. Nous espérons qu'un jour, tôt ou tard, un chef d'État africain qui veut réellement construire la démocratie dans son pays va s'ouvrir vers les gens qui ont déjà réfléchi là-dessus. Parce que ce que je vous dis ici, ce que je vous dis ici, je ne les sors pas, je ne les sors pas du néant. Ce que je vous dis ici s'inscrit dans le cadre même de l'histoire meurtrière de notre pays. Quand Stanley parcourait le Congo pour le compte du roi Léopold II, il avait laissé une pensée géniale en matière de développement économique. Il avait dit « Sans chemin de fer, le Congo ne vaut pas un pénis ». Mais il avait laissé une pensée magistrale sur le plan de la gouvernance de notre pays. Il a dit « Pour gouverner harmonieusement ce pays, il faut tenir compte des particularités de ce peuple. Jusqu'à présent, nous n'en avons jamais tenu compte. En 1960, le 30 juin, la même chose, le roi Léopold nous répète exactement la même chose. Vous devez, vous devez réformer vos institutions pour que vos institutions répondent à vos besoins, reflètent donc les réalités de votre pays. nous ne l'avons jamais fait. Et si nous ne le faisons pas, c'est parce que nous restons colonisés jusqu'à la moelle des eaux. Même les terrans qui se comportaient comme un dieu face au président africain, comme dieu donc la montagne où il avait donné donc le dit commandement à Moïse, il les convoque comme des petits-enfants, il leur dit « Écoutez, vous devez démocratiser vos sociétés ». Il leur avait dit « Voilà ce que moi j'entends par démocratie, voilà ce que nous faisons chez nous ». Mais vous êtes libres, vous, peuple souverain, de tracer votre voie. Vous comprenez ? Donc même lui, il leur avait dit « Mais des gens comme Mboutou, des gens, tous les dictateurs que nous avions, ils ne voulaient pas construire de démocratie, ils voulaient sauver leur pouvoir. » D'ailleurs, Mboutou l'avait dit dans son discours, il voulait être l'ultime recours au-dessus de la mêlée que personne ne pouvait critiquer. donc il voulait sauver son pouvoir et satisfaire ses alliés occidentaux. Mais si quelqu'un vient pour construire vraiment la démocratie, cette personne doit se référer à l'expertise des personnes qui ont déjà réfléchi sur la démocratie. Vraiment, vraiment, grand merci. Alors, nous tendons lentement et sûrement vers la fin. Et avant de vous poser la toute dernière question, vous avez mentionné cet effet, mais je voudrais que vous donniez votre point de vue personnel sur ce qui s'est fait actuellement au Congo. l'Union sacrée de la nation une démarche du président Feltu Sekevi. Quelle chance donnez-vous à cette démarche? Il faut donner de la chance à cette démarche pour une raison très simple. Je vous ai expliqué ici qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Joseph Kabila en allant aux élections de 2018. Il voulait rester, c'est-à-dire conserver l'impérium, être le détenteur de l'impérium dans ce pays. Et il a créé son scénario en envoyant donc des tas de gens de son obédience et au Parlement et au Sénat. Donc, il a pris en quelque chose au piège de fonctionnement dans des institutions. Donc, l'actuel président ne pouvait pas faire grand-chose. Mais si l'actuel président veut aller de l'avant, il faut nécessairement sortir de ce piège-là. Il faut sortir de ce piège. C'est la seule façon. Nous avons tous suivi son discours. Je sais aujourd'hui au FCC, on répète à qui vous devez les entendre, qu'il y a un accord de gouvernement et que cet accord doit être respecté. Mais un accord de gouvernement n'est pas supérieur à une constitution. C'est ce qu'ils doivent savoir. Et puis, tous les casiques du PPFD et du FCC, ils se réfèrent à cet accord que personne n'a déjà vu. Au PPFD, les militants ne connaissent pas cet accord. Chez Fatih, les militants ne connaissent pas cet accord. Le peuple, au nom de qui ils doivent diriger ces pays, personne ne connaît cet accord. Alors, ça devient donc des énucubrations. Ce ne sont pas des hommes qui veulent absolument que ces pays aillent de l'avant. S'ils veulent que ces pays aillent de l'avant, qu'ils sortent cet accord, que tout le monde le voit et qu'ils expliquent à la population pourquoi, au nom de quoi, cet accord doit être supérieur à la constitution du pays. Il faut nécessairement que Tshisekedi réussisse ce qu'il est en train de faire maintenant. Malheureusement, même s'il est réussi, aussi longtemps que nous aurons les institutions actuelles, demain, nous serons confrontés à d'autres crises parce que la seule révolution que les Africains savent faire sera la révolution du haut-tois-de-lac que je m'y mette. C'est-à-dire, on remplace un président pour faire exactement ce que son prédécesseur qu'on critiquait faisait. Regardez tous les opposants africains qui sont devenus présidents. Ils font exactement ce que leur prédécesseur des dictateurs faisait. Donc, c'est la révolution du haut-tois que je m'y mette. Quelqu'un arrive au pouvoir, les membres de son ethnie, les membres de sa région accaparent le poste au sommet de l'État. Et ça, le manifeste du ministère des Affaires étrangères nous l'avait déjà bien appris lors des consultations populaires organisées par Mobutu pour amorcer le deuxième processus de démocratisation de notre pays. à la tête des grandes institutions, on retrouvait des membres de l'ethnie de Mobutu, de Nguandi. Et quand Mobutu voulait donner l'impression que donc les autres pouvaient aussi être là, les secondes étaient soit Nguandi, soit un ressortissant de l'Équateur. Donc, ce sera toujours comme cela. On ne s'en sortira jamais. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de reconnaître la pluralité et de reconnaître aux provinces le pouvoir de sélectionner leurs représentants au niveau du pouvoir central. Voilà. Si on ne fait pas cela, on est mal parti. Une bonne suggestion. Là, vous avez évoqué des opposants africains. Nous sommes parmi les gens, nous sommes battus ici à New York pour défendre Alpha Conte quand il était encore dans l'opposition. Et voilà, maintenant, vous voyez que c'est une grande personnalité intellectuelle. il va transformer la Guinée en une démocratie réelle. Voilà, c'est lui qui foule encore au pied la même démocratie pour laquelle nous tous comme panafricains nous sommes battus ici pour lui et recevons une décision. Niki Ali, quand elle est au Congo, je suis parmi les gens qui ont su qu'elle partait au Congo avec quelque chose dans sa malade parce que j'étais dans son bureau dans le camp de l'opposition cangolaise. Elle dit, écoutez, je ne peux pas recevoir. Quand j'ai dit ça, les opposants congolais, ils savent de quoi je parle. Ils disent, dites-le que je ne peux pas les recevoir individuellement puisque j'ai un message du gouvernement américain à monsieur Kabila. Si je les recevais avant, Kabila va croire qu'ils ont influencé notre décision. Je vais voir Kabila et après, je ne peux pas les voir individuellement, je vais les voir et je vais recevoir tout le monde comme un groupe. c'est comme ça que les autres suspectaient la personne pour laquelle nous on défendait. On a cru qu'il a été derrière l'Amérique pour corrompre et pourtant, c'était une démarche d'un parti politique que nous avons initié et qu'on a dit, écoutez, si on fait seulement avec une seule personne, ça va créer le problème au Congo. Nous allons voir tout le monde. C'est comme ça qu'on a vu tout le monde et même cela qui n'était pas sous la liste. Voilà comment le panafricanisme marche, M. Mayoyo. Nous sommes très heureux de ce que vous faites et nous espérons qu'en sortant, en vous exprimant beaucoup sur le média, en tout cas, ça sera une graine qui ne tombera pas sur un sol sablonneux, ça pourrait tomber dans une terre purement arable et qui va produire beaucoup d'effets. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, une dernière question, M. Mayoyo. Quel message souhaiteriez-vous laisser à la réflexion de nos auditeurs ? C'est surtout, oui, à la réflexion de tout le monde, les auditeurs et vous, journalistes. Les nouvelles idées doivent avancer et pour que les nouvelles idées avancent, il faut offrir à ceux qui ont conçu cela l'opportunité et les faire avancer. Pour que je vous connaisse, il a fallu que pendant mes vacances à Bruxelles, Yves Lodono, les radiocampus à l'Université libre de Bruxelles me reçoivent et se disent « Ah, tiens, avec ces idées-là, il vaut mieux que donc les faire connaître de plus en plus. » c'est comme ça qu'aujourd'hui vous m'avez offert votre plateau. Donc, si les gens estiment que ce que j'ai dit a du sens, qu'ils vous contactent, qu'ils organisent des conférences, qu'ils organisent donc des débats, moi, je suis prêt donc à donner de mon temps pour venir où il faudra, aux États-Unis, n'importe où, même en Australie, je suis prêt à aller sans vous demander un seul franc, avec mes moyens, je suis prêt à venir. Ce que nous devons retenir, pour que la démocratie existe en Occident, il a fallu que pendant le siècle des Lumières, il y ait des intellectuels et des philosophes qui ont réfléchi et qui se sont dit comme Montesquieu, pour que personne n'abuse du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. La disposition des choses en Afrique est mauvaise, c'est ce qui explique que le pouvoir n'arrive pas à arrêter le pouvoir. Donc, ce sont des intellectuels qui ont réfléchi et après, les hommes politiques sont allés puiser de la matière dans les réflexions des intellectuels pour mettre en place des systèmes politiques qui font le bonheur des Occidentaux aujourd'hui. C'est pareil pour l'Afrique, ce ne sont pas les Occidentaux qui viendront réfléchir à notre place, c'est à nous Africains de réfléchir à nos problèmes. Et quand vous trouvez un Africain qui articule un discours censé, donnez-lui la chance de partir avec ses discours un peu partout en Afrique et surtout dans mon pays le Congo, s'il y a des professeurs d'université qui nous entendent, qu'ils entrent en contact avec vous, vous entrerez en contact avec moi, je reçois une invitation, c'est avec plaisir que j'irai donner des conférences dans les universités congolaises. Je suis parti de Kinshasa en 1991, jusqu'à présent ne suis jamais réparti, mais je suis prêt à répartir dans ce contexte-là, c'est-à-dire ne pas venir comme d'autres membres de la diaspora qui ont couru derrière le rang désiré Kabila et qui courent maintenant derrière Fachi juste pour avoir le biftec. Non, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est pour avoir un nouveau discours et mettre un autre son de cloche au chapitre de la démocratie parce que l'erreur que nous commettons, c'est exactement l'erreur que vous aviez commise vous en tant que panafricaniste en portant à bout de bras celui qui est aujourd'hui président en Guinée qu'on accrit et croire que donc s'il arrive lui ou moins il va changer les choses. Non, tant que le système politique ne changera pas, rien ne marchera. Et pour mieux comprendre cela, regardez les Congolais qui font la politique en Belgique par exemple. Alors que le Congolais brille par la médiocrité dans la politique de leur pays, ceux qui font la politique en Belgique ne brillent pas par la médiocrité. l'explication c'est quoi ? C'est qu'en Belgique ils ont un système politique où le contre-pouvoir existe réellement et fonctionne. Ils ne peuvent pas se permettre même le 1% de bêtises que les hommes congolais font au Congo. Et au Congo ils font les bêtises et ils sont fiers de le faire, ils se vantent même en toute impunité. Et cette impunité ne cessera jamais si nous ne changeons pas de système politique. qu'on ne vous trompe pas. La première chose à faire partout en Afrique ce sont des réformes institutionnelles. Et je ne parle pas ici des réformes institutionnelles donc de Capel qui sait comment il s'appelle encore l'autre candidat malheureux Martin Fayoulou. Ce ne sont pas ces petites réformettes là. C'est les réformes de tout le système politique. C'est le système politique qu'il faut changer. C'est correct. Voilà. Alors je disais ceci Monsieur Mayoyo Bitumba Tipo Tipo Quand j'ai vu ce nom Tipo Tipo j'ai tiqué. Qu'est-ce que ça vous dit quand j'ai dit que ça m'a tiqué ? Qu'est-ce que ça vous dit personnellement ? Tipo Tipo Je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. C'est par provocation que j'avais pris ces noms. Parce que moi j'avais étudié dans un collège des jésuites. Les jésuites avaient fait de la résistance face à la politique de recours à l'authenticité. Et nous sommes restés sans poste-nom jusqu'à quand on devrait s'inscrire pour les examens d'État en 1976. Et je venais de lire la biographie de Tipo Tipo et j'étais surpris surpris de découvrir un homme tout à fait différent du portrait qu'on nous dressait dans le manuel d'Histoire au Congo. Tipo Tipo c'était un homme sans lequel des hommes comme Stanley ne pouvaient pas exister. C'est lui qui a fait que donc les Stanley existent. C'est lui qui aidait les Stanley il correspondait avec le roi de Berge Léopold II. Léopold II lui écrivait s'il vous plaît faites ceci pour moi faites cela pour moi et pour le récompenser il a été nommé premier gouverneur de Kissangani. C'était Tipo Tipo c'était la première personne qui créait un plus grand pays que nos royaumes à nous. Mais quand les Belges sont arrivés il s'est dit il n'a pas la puissance de feu de Belge il va se mettre à leur service. Bien sûr qu'il a été marchand d'esclaves mais parmi les Européens qui ne l'ont pas fait c'est pour montrer chaque fois qu'un Congolais TIC je lui dis vous connaissez très mal Tipo lisez sa biographie vous allez découvrir cet homme-là. Mais il avait eu des problèmes avec Stanley ils sont allés en justice il a gagné le procès c'est alors qu'avait commencé sa diabolisation qui se retrouve jusqu'à présent de l'Emmanuel d'Histoire au Congo. Voilà j'ai pris ce nom il est resté et moi contrairement donc à d'autres Congolais je ne suis pas je n'ai pas sauté à mon prénom prétendument chrétien parce que moi je crois que si la politique des recours à l'authenticité avait été menée par des scientifiques nous on serait déjà décolonisés mentalement nous on aurait déjà un appareil politique totalement endogène et qui serait durable malheureusement pour nous la politique des recours à l'authenticité a été pervertie par le culte de la personnalité de Mobutu et nous en payons le frais aujourd'hui un culte de la personnalité qui a été exacerbé pendant l'administration de Joseph Kabila malheureusement donc typo-typo le nom que vous portez n'a rien de relation sanguine non 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 aucune relation sanguine c'est de la provocation c'est pour dire à mes compatriotes il y a une différence entre l'histoire propagande que les colonisateurs nous ont laissé et l'histoire réelle et cette histoire réelle elle est déjà rédigée par l'UNESCO nous attendons qu'elle soit propagée au niveau de nos écoles c'est le travail que l'UNESCO fait pour le moment grand merci beaucoup monsieur Mayoyo Bitumba c'était avec grand plaisir que nous avons reçu vraiment une matière à prendre en considération avec tous les sérieux du monde et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous venez sur notre plateau pour parler de vos livres dans notre émission que nous intitulons la littérature africaine merci et à la prochaine merci bien donc à Yen B ok bye 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 voici c'est pratiquement la fin de cette émission nous vous remercions vous tous qui nous avez suivi du début jusqu'à la fin alors il ne reste plus qu'à vous dire grand merci et nous disons grand merci à notre correspondant et surtout celui qui a fait que cette émission soit possible aujourd'hui nous pensons ici à Yves Le Donou de la radio campus à Bruxelles Yves merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la VDC nous pensons ici à notre ami qui n'est pas disponible ce jour-là nous pensons à Maurice Glibi Amorin nous vous souhaitons toutes les bonnes choses Maurice espérons vous retrouver sur vos pieds très prochainement pour le travail de pan-africaniste merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine c'était votre séviteur de tous les temps de Mkmb de la voix de la démocratie congolaise de l'autonomie d'Afrique depuis New York City et à la prochaine Sous-titrage MFP.